Aujourd'hui nous allons attaquer le poisson au fenouil. Oui. Bien, alors, poisson, c'est-à-dire aujourd'hui on prendra du... Du dos de cabillaud. Du dos de cabillaud, mais on peut mettre autre chose. On peut mettre n'importe quoi. Voilà, donc ici vous avez... Du poisson de mer. Oui, poisson de mer. Fenouil, ail, coriandre, persil, curry, sel, poivre, et citron confit. Oui, pelé. Oui. Je vais enlever le premier, moi j'enlève toujours. Ça, je l'enlève. T'es obligée de l'enlever ? Non, mais moi je l'enlève. D'accord. Mais je garde ça. Qu'est-ce que tu gardes ? C'est ça. Ah oui ? Les feuilles. C'est pour... Je les coupe en petits morceaux comme le persil et je les mets avec le poisson. Ok. Voilà. Une fois que je reste coupée, je coupe en tranches. Voilà, et on fait pareil pour l'autre. On fait pareil pour l'autre et on met ça, on reprend après un petit morceau. Pour le deuxième, tu fais pareil, tu coupes tout. Je fais pareil et après je mets de l'eau, je rince tout. D'accord. Dans une grande poêle, on va mettre un peu d'huile et d'huile normale sur nos sols et huile d'olive. C'est bien. Oui. Voilà. Maintenant, il faut rincer. Maintenant, je mets ça, tout le monde sait. Oui. Ça, tout le monde sait, mais il faut le dire. Il faut rincer. Oui. Ok. Je mets un fond d'huile, des deux sortes. Oui. Parce qu'après, on va les mettre à cuire avec de l'eau. Mais pas tout de suite. On va faire revenir d'abord un petit peu. À peine, pas trop. Voilà. Ok. Bon, le fenouil a été rincé et égoutté. Oui. Égoutté. On attend que l'huile frémisse. Chant faible. Oui. Ok. Tu vas tout mettre ? Oui. À part ça. Je vais mettre jusqu'à un petit morceau. Je vais retourner de temps en temps. Le fer revenir un peu. Combien de temps à peu près ? À peine, c'est pas bon. Et il faut quand même au moins 10 minutes, quoi. Ah oui, quand même ? Oui. J'ai vraiment 10 minutes. Donc, il faut le retourner de temps en temps. Voilà. Je reste à côté. Je vais se retourner de temps en temps. Ok. Et le persil et le reste, tu le mets plus tard. À plus. D'accord. C'est tout ça. Je vais prendre le fil à peu près. Tu vois ? C'est un peu doré. Oui. Juste un peu doré. D'accord. Alors l'opération suivante c'est quoi ? L'eau. De l'eau ? Ouais. D'accord. A peu près combien ? En fait, rappelons que ça mette dans l'eau et je baisse le feu et je laisse la cuisson se faire. D'accord. Et puis on conomètera pour savoir combien ? On va mettre le conomètre à démarrer. D'accord. On voit bien que c'est un doré. C'est le bon doré ça ? Oui, c'est le bon doré. D'accord. Ça y est. Là c'est doré. C'est suffisamment doré. C'est suffisamment doré. C'est suffisamment doré. Allez. Maintenant tu mets de l'eau. Maintenant. Là c'est une bouteille qui fait 1 litre 25. Attention. Ok. Je mets tout. Je mets tout. 1 litre 25. Tout dépend évidemment de la quantité de fenouil et… J'ai mis deux fenouils, deux gros fenouils. Et la taille de la poêle. De toute façon le fenouil ça prend de la place mais après ça diminue vachement. Alors maintenant ? Maintenant je laisse la cuisson se faire jusqu'à que les… le… le fenouil soit tendre. D'accord. Hein ? Quand le fenouil est tendre, là on mettra le reste. On va pronométrer ? Oui. On va mettre à démarrer. Le fenouil est cuit après 45 minutes quand même. Oui. À feu doux. Oui. Voilà. Donc voilà. Il faut qu'il ait un peu cet aspect doré. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant je vais mettre le poisson. Je mets des dos de cabillaud. Qui sont congelés hein ? Oui. Ils sont congelés. On les met directement congelés. Oui. Voilà. Non. Et j'ajoute deux filets de… de cabillaud. Pour qu'il ait suffisamment. Ah oui d'accord. Il y a des dos de cabillaud et des filets de cabillaud. Voilà. D'accord. Une fois que j'ai fait ça… Oui. J'ai fait couper de l'ail. Et deux. Maintenant, il faut rajouter deux gousses d'ail. Tu vas les couper un petit peu ? Oui, un petit morceau. Un petit morceau. D'accord. Vas-y. Je coupe l'ail en deux et j'enlève le germe. Oui. Du milieu. D'accord. Toujours. Toujours. Et là, je vais couper un petit morceau sur le poisson. Je vais mettre un peu de sel. Pas trop, hein ? Oui. Un peu de sel. Oui. Un peu de poivre. Le poivre que tu peux en mettre. Et un peu de curry. Ok. Voilà. Ensuite… Voilà. Voilà. Ensuite… J'ai haché mon persil et mon coriandre. Oui. Ensemble, hein ? Oui. Ok. Le citron confit, je le coupe à moitié. Oui. Je vais rincer le citron. Alors, rincer le citron. Enlevez… La moitié que je coupe en deux. Tu laisses la peau, hein ? Ah, heureusement. Ah bon. C'est bon. Ha, ha, ha. C'est ce qui est bon, hein ? J'y connais rien, moi. Mais enfin, bon. Voilà. Ah, il y a un peu de pain. Voilà. Ah oui. Donc, en tant que citron confit, tu mets trois quarts d'un citron, hein ? Trois quarts d'un citron. En tout ? Oui. Voilà. Ok. Voilà. On continue. Trois quarts d'un citron. Voilà. Le citron émis, le coriandre, le persil. Le persil. Qu'est-ce que tu vas rajouter ? Et l'ail. Et l'ail, oui. Oui. Maintenant, je vais mettre une goutte d'huile d'olive par-dessus. Un peu d'huile d'olive par-dessus. D'accord. Voilà. Ça y est. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et maintenant, on va laisser cuire. Ah. À feu doux ? À feu doux. Ok. Et il est déjà à feu doux, ouais. Oui. Et combien de temps ? On ne sait pas. À allumer la minuterie. On va mettre la minuterie. On vous le dira à la fin de la cuisson. Oui. Parce que moi… Alors, après 15 minutes de cuisson… C'est 15 minutes ? Ah oui, ça fait 15 minutes que ça tourne. Ah d'accord. Qu'est-ce qu'on constate ? Qu'il faut rajouter un peu ? Un peu d'eau et retourner le poisson. Alors, retourner le poisson et ajouter un peu d'eau. Je vais ajouter un peu d'eau d'abord. D'accord. Pas trop, hein ? Pas trop, non. Non, pas trop parce que c'est bon comme il était, tu sais. Oui. Si il était près le poisson, ça serait bien. Voilà. Maintenant, tu vas le retourner un petit peu. J'ai peur de l'abîmer en le retournant. Il ne faut pas l'abîmer. Voilà. Allez, on retourne tout le poisson. Et après, je mettrai un peu de persil par-dessus. Un peu de persil ? Par-dessus. D'accord. Alors, on l'a retourné. Enfin, tu as retourné. J'ai retourné le poisson. Le poisson. Et on va le laisser à nouveau 15 minutes et on passe à ta main. D'accord. Alors, là, tu rajoutes un peu de persil. Oui. Et du cossbord. Et du coriandre. Coriandre, oui. Cossbord en... En arabe. En marocain. Mais, c'est un plat qui m'appartient. Qui t'appartient ? Oui. C'est de personne. C'est ma recette personnelle. C'est Made in Claudia. Made in Claudia. Voilà. Voilà. Maintenant, on va laisser 15 minutes de plus. Prêt à passer à table ? Voilà. Après 11 minutes de plus, tout est prêt et on peut passer à table. Bon appétit. Attends un peu, chérie. Et on va laisser ça aller. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit.